Donc le Rhin Champagne Canoe Cake, c'est un club qui fait du cake de course en ligne principalement. On fait beaucoup de compétitions dans les bateaux que vous pouvez voir juste derrière moi. On a un groupe compétition, groupe loisirs, groupe école de pagaie. Et on est autour de la recherche de performance, mais dans une ambiance assez familiale et conviviale. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'occasion d'être mis en lumière. On n'en parle pas beaucoup en dehors de cette année olympique. Donc oui, il y a vraiment un enjeu autour de ça. Donc en termes de sponsoring, de visibilité, c'est l'année où il faut se montrer et être vu en tout cas. Alors moi, ma discipline, c'est le cake de course en ligne. Nous, ça va être donc des confrontations sur des distances normées. Ça va être 500 mètres pour les dames, 1000 mètres pour les hommes en monoplace. Après, on va avoir 500 mètres sur les équipages en deux places et en quatre places pour filles et garçons. Et donc l'enjeu, c'est qu'on est tous alignés sur la ligne de départ et il faut arriver le plus vite possible et le premier si on va être champion olympique. Les Jeux Olympiques, pour moi, c'est un rêve. En plus, on en parle depuis longtemps de Paris 2024. Moi, je sais que personnellement, j'ai vécu des stages qui s'appelaient Génération Paris 2024 en 2019 déjà. Et déjà, avant 2019, on en parlait, on en faisait la promotion parce qu'il y avait la compétition un peu entre Los Angeles et Paris pour savoir qui devait être élu. Et nous, sur nos compétitions, on nous demandait le petit signe de la Tour Eiffel qui, à ce moment-là, était un peu le symbole des Jeux. Donc oui, il y a un engouement fort, en fait, vraiment à partir du moment où j'ai commencé le haut niveau. J'ai toujours entendu parler de Paris. Donc les Jeux, c'est devenu une possibilité et un rêve à la fois. Jeux, c'est devenu un rêve à la fois.